Nous sommes très heureux de votre participation à cette conférence sur l'économie sociale et solidaire par Jacques Herlibert, ici présent. Je reviendrai sur la conférence de ce soir. Pour information, nous avons commencé le séminaire sur Gramsci qui rencontre beaucoup de succès. La première séance, c'était en janvier, il y avait une cinquantaine de personnes. Hier soir, pareil, pas loin de cinquante personnes qui participent à ce séminaire, donc c'est positif. Et chaque mois, jusqu'au mois de juin, nous avons ce séminaire. La prochaine conférence, c'est le Moyen-Orient, la Syrie entre misère et stratégie par Robert Escalier, professeur géopolitique de l'Université de Nice. Vous comprenez que c'est très d'actualité, souvent, là malheureusement le sujet est très problématique, mais on est souvent dans l'actualité avec nos conférences. Ensuite, le 1er mars, alors je ne vais pas vous élaborer tout le programme de notre association, mais vous avez peut-être le programme, le petit flyer jaune, là. Le 1er mars, de 9h à 18h, pardon, par contre, la prochaine conférence, ce ne sera pas le jeudi, ce sera le mercredi. Vous voyez, parce que c'est une question de réservation, donc mercredi 7 mars. On n'a pas pu retenir la salle pour le jeudi. Donc je reviens pour le 1er mars, donc de 9h à 18h, il y aura un événement exceptionnel au campus Saint-Jean d'Angélie. On donnera des précisions sur la salle à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Karl Marx. Et ce sera une journée d'études dédiée à la mémoire d'André Tauzel. Voilà, donc, pour revenir à la conférence de ce soir, donc notre Jacques, lui, va nous présenter par thème. C'est-à-dire, il fait un exposé sur un thème et souhaite qu'on en débattre dessus. Parce que soit il fait tout l'exposé, mais ça va être difficile de déterminer des questions un peu précises. Voilà, donc, ce qu'on va faire, je vais laisser la parole à Jacques. Et donc, dès qu'il a intervenu, il va nous préciser sur le thème, on engage la discussion. Jacques. Ok, merci beaucoup. Merci, en tous les cas, de m'accueillir également. Si j'interviens au pas de vous sur l'économie sociale et solidaire, je voudrais tout d'abord dire que je ne suis ni enseignant, ni expert. Je suis simplement un militant de l'économie sociale et solidaire, engagé depuis beaucoup d'années, on pourrait dire. Ça, c'est un peu les cheveux blancs, bon, voilà. Dans de multiples organisations, donc de l'économie sociale et solidaire. Et ce que je vais vous dire ce soir, c'est plutôt des réactions comme un témoin, comme un acteur, comme sûrement beaucoup d'entre vous le sont ici, peut-être même quelquefois sans le savoir. Donc on va pouvoir discuter librement de tout cela. Donc n'hésitez pas même à m'interrompre si vous avez des questions précises à certains moments que vous avez peur d'oublier. J'y répondrai volontiers dans la mesure où je suis en capacité d'y répondre, parce que ce n'est pas sûr que je puisse répondre à tout. Et en tous les cas, je pense que l'intérêt, c'est surtout qu'on puisse avoir un échange, un dialogue. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, vous allez vous en apercevoir, je pense. Peut-être que vous avez déjà la connaissance de cela. Mais en tous les cas, donc, l'économie sociale et solidaire, c'est un monde extrêmement vaste, qui a une certaine place dans la société, qui n'est pas forcément celle que tout le monde voudrait. Et là, vous voyez, déjà, quand je dis que tout le monde voudrait, il y a des pour, il y a des contre. Donc on pourrait déjà un petit peu faire la part des choses. Alors, pour être plus précis, donc, vous dire d'où je viens. Je vous disais, je suis militant, donc, depuis de nombreuses années. Je suis aujourd'hui président d'une association de formation qui est située à Marseille, mais qui a un rayonnement régional. C'est une association de formation qui a été créée sous la forme associative, qui, au départ, avait été créée, d'ailleurs, par la mutualité, qui éprouvait le besoin d'apporter une formation à ses administrateurs, et une formation aussi aux salariés, sur toute la dimension que pouvait revêtir, donc, le mutualisme. Donc c'était le tout départ, mais ça remonte déjà à 40 ans, puisque c'était en 1978. Et au fur et à mesure des années, donc, on peut se rappeler un petit peu de l'histoire, « La formation professionnelle continue » a évolué, enfin, s'est créé, même, sous l'égide de Raymond Barre à l'époque. La formation professionnelle continue, donc, a été instituée. Et à partir de ce moment-là, la mutualité et cet organisme de formation ont trouvé qu'il y avait certainement affaire dans la société auprès des personnes en difficulté, notamment, qui recherchaient l'insertion, qui avaient besoin de professionnalisation, qui avaient besoin de qualifications pour être, donc, sur le marché du travail. Et l'association s'est résolument engagée, donc, dans ce cadre-là. Donc aujourd'hui, 85% de l'activité de l'association est tournée vers la formation professionnelle continue des personnes, des demandeurs d'emploi, principalement. Donc avec des parcours qui sont qualifiants et qui sont diplômants. Et surtout, ce que l'on recherche, c'est avoir en permanence des liens avec des entreprises susceptibles de les employer. Parce qu'il ne suffit pas, évidemment, de former les gens ou de les faire accéder à des diplômes, mais encore, faut-il que ça puisse déboucher sur quelque chose d'utile et sur de l'emploi. Donc c'est une des grandes missions, aujourd'hui, de notre association, qui continue aussi à travailler dans le milieu mutualiste, et qui continue aussi à se développer auprès des entreprises, des entreprises et des associations, ou des organismes plus généralement, de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on n'est plus, comme peut-être il y a 40 ans, dans le même cadre. À savoir qu'on ne peut plus diriger, et je pense que certains dans la salle ici le savent bien, on ne peut plus diriger une association comme on pouvait le faire précédemment. On sait qu'il faut tenir une comptabilité, qu'il y a des responsabilités, qu'il faut les assumer, il faut les gérer, il faut faire de la communication, il faut faire un tas de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que même si beaucoup d'entre nous sont bénévoles, il n'empêche qu'ils deviennent, ils doivent être des professionnels, en quelque sorte. Donc, c'est un des éléments clés que l'on développe au niveau de la formation. Alors, président de cette association, mais également dirigeant mutualiste. J'ai des responsabilités dans une très grande mutuelle santé de la région. Et depuis de nombreuses années maintenant, j'ai exercé différentes responsabilités, et je continue à les exercer dans le monde mutualiste, tant dans le domaine du monde mutualiste complémentaire santé, ce que beaucoup connaissent, les mutuelles improprement aujourd'hui, souvent qualifiées d'assurance, ou l'inverse des assurances qui sont qualifiées de mutuelles, ce qui pose aussi des problèmes, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, si vous le voulez. Donc, une expérience importante dans ce cadre-là. Et ça n'est pas neutre, parce qu'au cours de ces 40 ans, enfin, oui, ça fait bien 40 ans, je suis aussi engagé dans le milieu, dans le mouvement mutualiste, ou 30 ans, tout au moins, j'ai vu des évolutions aussi considérables. En fait, c'est un monde où la réglementation s'est imposée d'une manière extrêmement forte, et aujourd'hui, donc, il y a des contraintes qui sont extrêmement difficiles, et qui peuvent expliquer quelquefois une certaine désincarnation de la mutualité par rapport à la population. mais on y reviendra un petit peu en détail. Autre point dont vous voyez que l'éventail se complète, je suis aussi administrateur d'une caisse locale d'une banque coopérative. Bon, rien à voir, évidemment, le monde de la finance, mais l'économie sociale et solidaire, c'est aussi des banques mutualistes, comme le crédit mutuel, le crédit récolte, les caisses d'épargne. Bon, vous voyez qu'entre la petite association, même si elle a 70 salariés, et une responsabilité dans le crédit mutuel, c'est pas tout à fait la même chanson. C'est pas non plus la même chanson au niveau de la mutualité. Donc ça donne aussi quand même un point de vue, je dirais, assez varié et très riche. Et puis, tout cela fait que je suis depuis quelques années administrateur de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, PACA, donc à la suite des réorganisations qui se sont faites du fait de la publication de la loi Hamon de 2014, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc le président le disait tout à l'heure, je pense que c'est plus intéressant que j'aborde quelques thématiques, j'en ai identifié six qu'on pourrait aborder, après il y aura d'autres questions si vous le voulez. Je suis un peu étonné d'entendre quand vous dites la caisse d'épargne n'a rien à voir avec le monde de la finance. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que la caisse d'épargne est identifiée comme un acteur de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas pour autant qu'elle est décollectée de la finance, je suis d'accord. Je n'ai rien à voir avec le monde de la finance. Vous n'avez pas dit ça. Ah non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Surtout pas, la caisse d'épargne, c'est quand même un organisme financier. D'abord, oui. Donc voilà, je reviens, je vous propose d'aborder ces six thématiques et au fur et à mesure des thématiques, je vais vous les citer d'ailleurs pour faciliter peut-être la compréhension, on pourra discuter librement. Et donc, je n'ai pas la prétention, encore une fois, de répondre à toutes vos questions, mais de tout savoir. Je pense que surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse débattre ensemble, justement, de la place de l'économie sociale et solidaire dans notre société aujourd'hui. Comment on peut certainement la valoriser et lui donner aussi tout son sens et voir les contraintes qui existent et les problèmes qui nous entourent. Donc, rappelez, alors, le premier aspect que je vous propose de développer, ce sont les valeurs essentielles qui caractérisent l'économie sociale et solidaire. Il y en a un certain nombre, certaines posent quelquefois question, on verra dans la pratique. Le deuxième point que je vous propose d'aborder, c'est de vous donner quelques éléments chiffrés sur la réalité de l'économie sociale et solidaire dans notre région et au plan national, y compris même au niveau du département des Alpes-Maritimes, essayer d'identifier les forces, les faiblesses, les contraintes, les contradictions qui peuvent exister. Le monde de la finance, l'économie sociale et solidaire, des fois, on se dit, qu'est-ce que ça a à voir ? Et des organismes, encore une fois, comme la Caisse d'épargne, qui ont un statut international, et des organismes, des associations qui sont sur le terrain pour faire de l'accompagnement de personnes âgées, par exemple, toutes petites associations, quelquefois, qu'est-ce que ça a à voir, tout ça ? Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme relation entre ces différents organismes ? Donc, essayer d'identifier ces forces, ces faiblesses, ces contraintes, ces contradictions. Ensuite, faire un petit focus sur la loi de juillet 2014, dont je vous ai touché un petit mot à l'instant, donc la loi Hamon, et la loi NOTRe, aussi, qui est une loi qui préconise une nouvelle organisation des territoires, au plan de l'administration. Et enfin, je vous propose de conclure, alors plus largement, sur un débat, et comment on peut aller plus loin, voir ensemble quelle piste on pourrait tracer, pour tous être, peut-être, des acteurs, aussi, de l'économie sociale et solidaire, parce que, à quelque part, je pense que c'est aussi nous qui sommes acteurs sur le terrain de ses propres actions. Donc, voilà les quelques thématiques que je vous propose d'aborder. Donc, tout d'abord, rappelez quelques valeurs essentielles qui caractérisent l'ESS. Alors, toutes rétitables, hein. Ce sont des valeurs qui sont établies, qui ont été réfléchies, travaillées par différentes instances, notamment dans le cadre de la réflexion qui a précédé la publication de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, quelques-unes essentielles. Tout d'abord, donc, ce qui caractérise fondamentalement, je dirais, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie où l'être humain est primordial. la préoccupation de l'être humain devrait être primordiale. On va déjà moduler un petit peu les questions. Le deuxième point, alors ça, qui a été écrit dans le texte de la loi, c'est un mode d'entreprendre et une économie où le but poursuivi n'est pas la recherche du profit à tout crin et le seul partage des bénéfices. Donc, c'est une donnée essentielle. Et d'ailleurs, dans le commentaire de la loi, j'y reviendrai un petit peu sur des ouvertures qui sont permises par la loi et qui peuvent aussi poser question, qui ont posé question, en tous les cas, à beaucoup d'acteurs de l'économie sociale et solidaire historique. Alors, quand je dis qu'une économie où le but poursuivi n'est pas la recherche du profit à tout crin et le seul partage des bénéfices, ça ne veut pas dire pour autant que l'économie sociale et solidaire ne rejouvent que des entreprises qui seraient sans dégagement d'excédent, sans une économie saine de gestion, économie saine qui peut être orientée d'une certaine manière. Si on ne fait pas d'excédent dans nos organisations pour se répartir les bénéfices entre les actionnaires, parce qu'il n'y a pas d'actionnaire, par essence, il n'empêche que dans un souci de bonne gestion, une entreprise de l'économie sociale demeure une entreprise et qu'elle doit assurer son équilibre économique, voire dégager des excédents, surtout si elle a l'ambition de se développer et développer justement tous les principes de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous voyez qu'on parle bien d'économie, quoi. Ça n'est pas tout bénévolat, ça n'est pas tout laisser au bon vouloir des uns et des autres, etc. Il faut une certaine organisation et il faut arriver donc à avoir une économie d'entreprise. C'est quand même une entreprise. Même la plus petite association, aujourd'hui, elle est une entreprise et elle doit bien vivre. Parce que si elle n'arrive pas à équilibrer ses comptes, etc., vous savez comme moi qu'il peut y avoir des sanctions, des difficultés, des sanctions pour ses dirigeants, y compris aujourd'hui. Donc, il y a des responsabilités à assumer. Donc, encore une fois, ne négligeons pas cet aspect-là de l'économie. Un autre objectif, un troisième objectif, donc, c'est d'apporter une utilité, voire une plus-value sociale. En tous les cas, donc, une économie qui soit tournée vers l'intérêt général. C'est d'abord le but de l'économie sociale et solidaire. Un mode de fonctionnement qui est aussi spécifique, puisque les principes fondamentaux, on pourrait dire, de l'économie sociale et solidaire, définissaient ces entreprises comme des entreprises de personnes, des sociétés de personnes. Donc, société de personnes, ça veut dire, en fait, avec une certaine démocratie, une participation. Initialement, quand on regarde la fondation d'un certain nombre d'associations, peut-être d'ailleurs c'est le cas pour la vôtre ici, ce sont des personnes qui volontairement décident de s'associer dans un but de rendre donc de l'utilité sociale, de partager des choses, d'être en tous les cas acteurs justement de cette organisation qu'ils sont en train de créer. Donc, la question de la démocratie participative et démocratique est normalement l'un des fondements de ce type d'entreprise. Je dis normalement parce qu'on verra que c'est compliqué à mettre en place. à l'inverse donc si on compare avec les entreprises capitalistes, vous savez que le pouvoir dans ces entreprises est réparti en fonction des contributions financières des actionnaires. Le pouvoir donc il est détenu par ceux qui ont l'argent alors que dans l'économie sociale on voudrait que ce soit ou les bénéficiaires ou les acteurs donc qu'ils soient vraiment à la gouvernance. Mais ça peut être compliqué. C'est pas forcément très très compliqué pour une petite organisation. Vous savez beaucoup plus quand on atteint un niveau national voire international. Comment faire participer tout le monde aux décisions tenir compte des uns et des autres donc il y a des principes de délégation qui se font etc. qui peut-être dans certains cas dénature un petit peu l'objet social on pourrait dire de ce type d'organisation. Une économie encore une fois donc qui n'a pas la finance comme finalité mais une économie au service d'un véritable projet humain. C'est quand même la base essentielle. Alors ces principes ne datent pas d'hier puisqu'on peut observer que les associations les mutuelles les coopératives se sont largement développées déjà au 19ème et au 20ème siècle pour faire quelquefois échec au capitalisme. Ça s'inscrivait aussi dans un courant intellectuel et social qui était à la recherche d'une plus grande équité dans l'économie et ça un certain nombre d'organismes ont pris naissance dans des cadres de tensions on pourrait dire. J'ai toujours à l'esprit la création des premières entreprises mutualistes des premières mutuelles qui ne s'appelait pas du tout comme ça c'était ce qu'on appelait les sociétés de secours mutuelles mais enfin ceux qui ont pu lire Zola ou qui ont pu voir des films qui correspondent à ça savent bien que les mineurs par exemple ont été à l'origine de systèmes de solidarité pour pouvoir survivre et faire survivre leurs familles puisque leur espérance de vie était très courte et qu'ils étaient souvent atteints par la psychose etc. et donc il y avait nécessité de s'organiser puisque à l'époque on ne parlait pas de sécurité sociale on ne parlait pas d'assurance sociale etc. donc il fallait trouver des moyens pour pouvoir assurer les survies des familles donc on voit bien que ces principes-là ils ne sont pas récents ils ne sont pas nouveaux nouveaux sauf qu'ils se sont peut-être un peu développés qu'aujourd'hui ils prennent peut-être encore un petit peu plus d'ampleur et d'importance parce que on est dans une société un petit peu déstructurante en tous les cas pour certains où on voit bien qu'il y a besoin de donner souvent un petit peu plus de sens à sa vie de sens à son engagement de sens à sa place dans la société et donc ce sont des valeurs qui continuent à traverser notre société et on verra si on peut se poser quelques fois des questions sur l'avenir de l'économie sociale et de toutes ces organisations face aux monstres que sont les entreprises capitalistes et le monde de la finance mondiale aujourd'hui on verra qu'il y a quand même aujourd'hui des prémices des sursauts peut-être d'un certain nombre de personnes certainement que bon nombre en font partie mais également parmi les plus jeunes une quête en fait du sens à leur vie alors on voit aussi émerger alors ça depuis plus récemment un autre type d'organisation qui sont les fondations les fondations donc constituent la quatrième branche en fait historique de l'économie sociale et solidaire donc les associations les coopératives les fondations et les mutuelles donc on a quatre branches alors les fondations je disais sont plus récentes plus récentes mais enfin certaines existent quand même déjà depuis un certain nombre d'années avec des buts qui sont souvent louables et qui sont souvent tournés vers des réponses à des défis de société qui ne sont pas pris en charge ni par l'état ni par la société en général je parle par exemple de la recherche méditale où les fondations sont souvent très actives et sont un facteur intéressant de développement aussi de scientifiques par exemple ça permet assez facilement des interventions dans ce cadre là il faut dire aussi quand même que ces derniers temps on a vu émerger beaucoup beaucoup de fondations quelquefois il faut faire un petit peu attention d'ailleurs ce sont des critiques que l'on peut l'on pourrait formuler ou des attentions en tous les cas auxquelles il faut prendre garde c'est qu'un certain nombre de fondations ne sont guère que des fondées d'entreprises libérales ou capitalistes pour lesquelles on peut placer des investissements pour échapper à la fiscalité oui tout à fait donc elles ne sont pas forcément critiquables mais bon en même temps si elles échappent à l'impôt l'impôt est censé répondre aussi aux besoins sociaux d'une société ou d'un état ou d'une organisation en tous les cas humaine par conséquent il y a un certain transfert entre les uns et les autres qui fait que certaines grosses entreprises réussissent à faire quelques économies sur le sujet voilà c'est pas toujours dénouer vous voyez d'intérêt donc il y a quelques dévoiements comme ça auxquels il faut faire un petit peu attention alors après je voudrais encore focaliser autour de ces valeurs sur quelques points fondamentaux mais qui illustrent aussi la diversité de ce qu'est l'économie sociale et solidaire on connaît on connaît tous un certain nombre d'associations qui sont des associations qui font le bien autour d'elles etc je vais peut-être citer les restos du coeur le secours catholique je crois je ne sais combien il y en a il y a multiples associations dans ce cadre là mais ce sont des associations en fait qui donc travaillent sur les questions de charité donc sur en quelque sorte la bienfaisance j'ai visité moi à de nombreuses reprises dans des associations de ce type et quelquefois j'interpellais les dirigeants en leur disant mais bon oui certes il faut apporter à manger à boire et tout aux gens j'ai moi-même travaillé dans une association qui s'occupait du développement dans les pays émergents les pays du tiers monde mais il faut faire très attention parce que on a là aussi des risques de dévoiement en fait plus ce type d'association existe intervient c'est nécessaire c'est absolument nécessaire je crois qu'on serait pas humain si on disait qu'il faut laisser les gens crever sur le bord de la route malheureusement on en voit encore beaucoup beaucoup trop mais en tout cas donc c'est nécessaire mais ceci dit c'est un excellent paravent pour l'état un excellent paravent pour les pouvoirs publics et plus finalement ce type d'association existe sur le terrain et plus ça permet en fait au pouvoir public de se dédouaner complètement et de se désengager tout à fait de leur mission en fait de protection des individus et des sociétés quoi donc bon la charité bon c'est bien il faut je pense que c'est louable il faut rendre hommage à tous ceux qui sont investis dedans parce que c'est vraiment un travail exemplaire qui se fait mais on ne s'attaque pas forcément donc aux racines du mal ensuite il y a des des organisations qui amènent des réponses aussi à des besoins qui sont pas satisfaits c'est pas forcément charitable ce sont moi-même l'association dont je vous parlais de formation c'est une association qui apporte certes qui répond à des besoins sociaux qui aide des gens dans la difficulté ceci dit on ne le fait pas gratuit c'est financé par différentes sources et donc on apporte un service qui n'existe pas forcément dans sous la forme lucrative on peut citer toutes les associations des ménagères par exemple diverses associations de toutes sortes qui existent aujourd'hui sur le terrain qui répondent à de vrais besoins sociaux qui sont pas satisfaits par ailleurs donc c'est une autre forme en fait d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui travaille et qui est tout à fait aussi justifiée et puis il y a aussi d'autres organisations qui elles sont favorisent plutôt la socialisation donc ou le développement culturel le développement sportif enfin bon ça on en connait tous des associations sportives où il y a une quantité de bénévoles de parents etc qui viennent accompagner les enfants ou voire qui échangent culturellement comme ce qu'on fait ce soir finalement qu'est-ce que c'est d'autre sinon que de partager peut-être des points de vue d'avoir des échanges de s'enrichir mutuellement donc on a aussi donc ce type d'organisation dans l'économie sociale et solidaire donc on a bien une variété forte sur ce plan je crois je crois que je suis en train de me mélanger excusez-moi on va y arriver alors donc voilà un certain nombre de points donc qui montrent la diversité de ce que peut recouvrir donc l'économie sociale et solidaire j'en ai oublié une qui à mon pour moi est essentielle ce sont des organisations qui militent pour une transformation de la société parce que elles elles s'attaquent véritablement aux racines du mal et elles proposent un changement de société ou tout au moins une évolution une prise en compte peut-être plus large de l'être humain qu'on ne le fait aujourd'hui et donc c'est encore un autre une autre orientation je dirais d'organisation d'économie sociale et solidaire et là j'y inclue aussi toutes les toutes les organisations militantes qui défendent l'écologie une autre manière de consommer on voit beaucoup de choses actuellement et qui peuvent être aussi des aiguillons très forts pour changer en fait une forme de société une vision de société où le consumérisme est roi aujourd'hui donc voilà on a vous voyez différents différents volets ce sont des formes d'intervention donc différentes et qui suffisent peut-être à mesurer le rôle et la place essentielle que tient l'ESS dans la société donc vous voyez tous les volets que j'ai essayé de dénumérer on voit que c'est une place extrêmement importante en fait pour la vie de la société et qui là qui n'a absolument rien à voir avec la recherche de la lucrativité et de l'enrichissement personnel au contraire donc voilà déjà ce que je voulais vous brosser un petit peu comme tableau et si vous avez des réactions elles sont les bienvenues et j'essaierai d'y répondre à ma modeste mesure Pierre tu prends le micro j'ai plusieurs questions alors voilà un peu ce qui se passe pour moi j'ai milité longtemps aussi dans les mutuelles et aujourd'hui je trouve que l'état ça enlève toute responsabilité parce que quand on regarde ce qui se passe c'est que par exemple quand il y a eu la campagne avec Fillon qui voulait supprimer la sécurité sociale qui remplaçait la sécurité sociale c'était les mutuelles et je vois qu'aujourd'hui de plus en plus les mutuelles elles se trouvent dans une situation de remplacer un service public un droit un droit social et par exemple quand on a imposé c'est pour ça que je vous pose une question parce que ça fait très longtemps que ça m'interroge c'est que on a imposé aux entreprises de choisir des mutuelles ce qui a mis en difficulté certaines mutuelles et d'autres ça les a arrangées mais avec un inconvénient qui est très important moi je l'ai vécu personnellement j'étais sur la mutuelle de mon épouse de son entreprise et le jour où elle est décédée du jour au lendemain on n'avait plus de mutuelle qu'auparavant quand on était mutualiste pour se résilier d'une mutuelle il fallait attendre la fin de l'année là du jour au lendemain et on m'a proposé un devis où on a doublé la cotisation c'est à dire de 104 euros ça passait à 220 euros pour une personne en moins en plus pour deux personnes donc il y a quand même un dévoiement je veux dire du rôle de la vie sociale et des associations mettons mutualistes parce que c'est surprenant et je vois qu'on impose aux salariés dans certaines boîtes de prendre telle ou telle mutuelle et je trouve que c'est une atteinte à la liberté individuelle il faut faire des démarches écrire une lettre qu'on refuse la mutuelle l'entreprise etc. c'est vrai qu'il y a une participation de l'entreprise mais en fin de compte c'est un salaire différé si on regarde bien les 35 euros suivant la catégorie de salaire que vous avez que l'entreprise offre en fin de compte ça fait partie des charges en général voilà cette question que je pose c'est le dévoiement de toutes les associations il y a de nombreuses associations humanitaires mais qui remplacent le rôle de l'Etat le rôle social que ce soit les migrants que ce soit toutes sortes pour le logement donc ce qu'on vit aujourd'hui et on voit les projets qui sont en train de par exemple là il va y avoir un rapport sur la sécurité sociale on l'a vu pour la CNCF mais qu'est-ce qui va nous sortir c'est-à-dire c'est la réduction des remboursements des soins que les mutuelles vont être obligées de compléter et d'augmenter leurs cotisations en même temps il y a un débat qui se développe à ce sujet excusez-moi si je suis là mais je l'entends autour de moi par exemple il y a ceux qui ont la CMU donc ils ne payent pas de cotisations ils ont droit à tout et puis nous qui travaillons etc on se trouve pénalisés donc on est en train de diviser les travailleurs les gens et ceux qui sont en difficulté et ceux qui travaillent excusez-moi excusez-moi de la longueur oui bonsoir vous parliez tout à l'heure pour les gens qui sont obligés de souscrire une mutuelle etc mais il faut bien penser que l'entreprise c'est l'entreprise qui négocie avec une mutuelle pour avoir des prix intéressants si chacun devait aller chercher sa mutuelle paierait beaucoup plus cher c'est pour ça qu'on oblige une entreprise et oblige ses salariés à prendre telle mutuelle pour avoir un contrat de groupe ce qu'on appelle c'est comme ça et puis il faut de plus en plus malheureusement les mutuelles deviennent comme des compagnies d'assurance pour pas se leurrer vous parliez tout à l'heure de la banque moi je connais très bien ce monde là sur le plan strictement bancaire il n'y a plus aucune différence entre le crédit mutuel le crédit agricole ou la société générale ils évoluent tous tout à fait dans le même contexte et dans le même tout ça c'est encore des mours ça venant d'un temps déjà qui est malheureusement dépassé je ne sais pas si vous allez en parler plus tard mais c'est au niveau de l'Europe est-ce que les mutuelles c'est je ne sais pas je veux dire la question c'est vis-à-vis de l'Europe qu'est-ce que ça donne quoi parce que la mutuelle c'est censé ne pas faire des bénéfices en principe merci oui juste deux choses par rapport aux mutuelles dans les entreprises c'est vrai que les mutuelles sont obligatoires mais ce n'est pas des mutuelles bien souvent derrière il n'y a que le nom mais derrière c'est les groupes d'assurance peut-être AXA je voyais où je travaillais avant on nous obligeait donc à prendre une mutuelle de groupe mais derrière ce n'était pas le mutuel c'était AXA d'autre part je reviens sur le terme de charité là ça m'a un peu entre guillemets énervé parce que quand on dit dans le terme donc et solidaire c'est la solidarité c'est pas comme le secours populaire il ne fait pas de charité c'est pas vrai il fait de la solidarité et donc je suis un peu agacé par le terme charité voilà ce que je voulais terminer les mutuelles ont été confrontées aux assurances qui ont fait du dumping social et à partir d'un certain moment les assurances faisant des tarifs pas chers pour les jeunes qui ne coûtent pas cher et très chers pour les vieux les mutuelles ont été obligées de s'adapter c'est pas qu'elles sont devenues commerciales mais c'est qu'elles ne peuvent pas lutter contre ce type de concurrence c'est rien à fait essayez de grouper les questions par zone ça suffit du bien un peu de sport alors moi je voulais dire que sous le vocable de mutuelle il y a toute espèce de choses bien entendu et très souvent les compagnies d'assurance mais même dans les mutuelles qui ont été à l'origine créées par des groupes de travailleurs donc il faut le dire comme vous pour des groupes de paysans peu importe les banques ou les compagnies d'assurance se sont introduites ainsi très souvent derrière vous avez Allianz Allianz c'est quand même une groupe qui on a vu son nom sur notre stade on n'a pas de quoi en être fier parce que c'est un groupe qui a fait beaucoup de son argent à l'époque du nazisme en allemagne en employant la main d'oeuvre des camps de concentration et quand on allait travailler dans une durée d'usine on envoyait 1000 travailleurs à la fin de l'année plus de 20 vivants alors s'ils font de la mutualité c'est pas pour notre santé vous comprenez bien parce que finalement ça vit aussi les gens à cette idée que leur santé se décide par d'autres gens la façon qu'ils veulent se soigner c'est d'autres mieux placés qu'eux plus compétents plus ceux qui décideront à leur place et ça on ne peut pas accepter ce genre de choses c'est à nous de décider comment on peut être soigné combien ça va nous coûter ce qu'on veut consacrer et ce qu'on veut faire et personne d'autre alors la sécurité sociale ce qui se joue maintenant c'est pas le mutuel c'est le droit de se soigner en fonction de son état de santé pour avoir la meilleure santé possible de plus longtemps possible pour l'ensemble de la population et je dis bien pas seulement la population française je dis l'ensemble de la population qui vit dans un pays donné je vais le voir comme ça merci j'ai une petite précision une petite précision pour répondre à monsieur moi j'ai été il y a très longtemps secrétaire du comité d'entreprise d'une grosse boîte à Canabroca il y avait 600 salariés c'était le comité d'entreprise qui choisissait la mutuelle c'est pas le patron et aujourd'hui c'est complètement différent peut-être deux choses comme question est-ce que vous ne pensez pas que le capital financier est en train justement de depuis longtemps de récupérer cette idée aussi bien dans l'économie solidaire que y compris dans la production qui se veut une production autonome et j'allais dire dans un réseau mondial quoi quand on parle mutuel quand le crédit agricole par exemple était l'aide mutualiste aux paysans elle est devenue la deuxième banque d'Europe le crédit mutuel alors tout ça il y a toujours des assemblées il y a des gens qui sont élus il y a des assemblées moi j'étais j'ai fait partie d'une banque ou deux donc j'ai participé à des assemblées où les gens ça leur vole véritablement au dessus de la tête et ceux qui dirigent savent comment orienter les choses sans que les assemblées puissent avoir véritablement puissent peser sur l'affaire le crédit mutuel c'est aussi une mutualité j'ai appris que 56% de ces avoirs sont dans les paradis fiscaux donc quelle orientation et quel j'allais dire quel but social on se donne si on laisse faire les choses comme ça est-ce que justement le capital financier n'est pas en train de récupérer totalement cette idée généreuse de départ d'autonomie et de citoyenneté qui peut être véritablement dévoyée par le capital financier c'est bon je crois que vous pouvez répondre je donne quelques quelques éléments je ne vais pas répondre à tout mais quelques quelques éléments quand même je vais déjà vous raconter une petite histoire à propos des des mutuelles parce que c'est un un domaine que je connais bien jusqu'en 1985 toutes les mutuelles étaient de vraies mutuelles qui pour beaucoup d'entre elles avaient une cotisation enfin percevaient une cotisation auprès de leurs adhérents qui étaient identiques quel que soit leur âge quelle que soit leur condition et on ne regardait pas alors certaines mutuelles professionnelles avaient avaient d'autres formes en calculant leur cotisation sur la base des des salaires des ressources souvent dans les les mutuelles d'entreprise c'était c'était leur mode de fonctionnement et puis bon évidemment la santé avec le développement qu'elle a connu au cours de ces dernières décennies je crois que chacun peut comprendre que c'est un marché fabuleux financièrement pardon fabuleux c'est des milliards c'est des milliards ils sont en en cause et plus ça va plus les besoins de santé croise plus la technologie les progrès médicaux avancent mais tout ça c'est un coût donc marché très important alors évidemment les assureurs qui sont des entreprises à but lucratif micro micro pardon les les entreprises d'assurance donc les assureurs à but lucratif qui voyaient cet aspect là ce marché là donc très très important et très intéressant ça a aiguisé évidemment pas mal d'appétit et donc en 1985 il faut se rappeler aussi donc toutes les péripéties européennes je ne sais plus qui parler un peu des directives de directives européennes donc à ce moment là la perception de l'Europe je pense qu'on peut partager observer les uns et les autres que les conceptions européennes sont plutôt sur des idées anglo-saxonnes donc tout doit être payant lucratif rémunéré voilà rien mais gratuit on pourrait dire que les modèles désintéressés que l'on connaît que l'on connaissait dans la société française et que l'on connaît encore n'étaient pas partagées en fait par l'ensemble des partenaires européens qui voyaient ça comme un dévoiement complet comme une ineptie même dans l'organisation d'une société et donc en 1985 il y a eu un certain nombre de réformes qui ont été faites et notamment l'ouverture donc de ce qu'on appelle le marché de la santé à tous les opérateurs que l'on qualifiait d'assureurs et quand on parle d'assureurs ce n'est pas le nom générique de l'entreprise qui est visé c'est l'action qui est menée donc l'assureur c'est celui qui couvre un risque moyennant une cotisation ou une prime voilà donc dans l'esprit anglo-saxon de nos contemporains les mutuelles elles couvrent un risque de santé moyennant une cotisation donc ce sont des assureurs et il n'y a pas de raison pour que une mutuelle soit plus privilégiée qu'un assureur c'est les règles de marché vous savez les règles la libre concurrence le libre échange vous voyez toutes ces notions là qu'on entend très souvent dans les discours européens et donc le marché à ce moment là a été ouvert et qu'est-ce qui s'est passé les assureurs qui eux travaillent moi j'étais 20 ans dans une compagnie d'assurance donc je ne vous parlez de quelque sorte de cause les assureurs évaluent un risque et calculent une prime en fonction du risque qui est qui est assuré ça veut dire que un jeune par exemple de 20 ans il n'a pas les mêmes besoins de santé qu'une personne de mon âge 70 ans ce ne suit pas forcément de la même manière pas dans tous les cas mais très souvent on peut observer que certaines personnes présentent plus de risques et donc coûtent plus cher en termes de sinistralité que que d'autres donc on a dit les assureurs ont dit à ce moment là vous qui êtes jeune 20 ans mais vous vous rendez compte la cotisation que vous payez vous payez la même cotisation que votre grand-père mais attendez vous n'allez pas à l'hôpital etc comme lui vous n'avez pas besoin d'espoir etc donc qu'est-ce qu'on a fait les assureurs ont dit mais vous payez bien trop cher donc ils ont complètement adapté la prime au risque et à ce moment là donc qu'est-ce qu'il s'est passé les jeunes ont dit ben oui finalement c'est pas normal et il faut aussi je pense garder à l'esprit qu'on est dans un système au cours des décennies qui favorise à outrance le consumérisme donc on est et on est aussi dans cette logique là donc un jeune disait mais bon pourquoi est-ce que moi je vais payer pour pour les autres même si c'est son grand-père peut-être qu'il va dire finalement ça fait cher et puis il y a des conséquences économiques le jeune il n'a peut-être pas non plus les revenus les ressources qu'a peut-être son aîné bon tous ces paramètres là entrent en ligne de compte donc qu'est-ce qui s'est passé ben les assureurs ont ramassé si je puis dire tous les les bons risques ce qu'on peut appeler en termes d'assureurs le bon risque c'est-à-dire des risques qui coûtent moins cher et en cassant évidemment les cotisations et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que vous croyez qu'il s'est passé pour les mutuelles ben elles elles ont continué à payer les soins de ceux qui consommaient entre guillemets le plus qui coûtent le plus cher donc qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment et ben il a fallu aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui dans la plupart des mutuelles c'est des cotisations par tranche d'âge des cotisations qui sont adaptées selon les risques enfin etc un comportement d'assureur mais elles n'ont pas le choix parce que c'était ou elles s'adaptaient au marché ou elles disparaissaient purement et simplement parce que bien évidemment la solidarité qui pouvait se faire à une grande échelle sur un ensemble de populations qui avaient des risques très différentes si on la cantonne on la segmente à une partie de population qui elle donc coûte à un certain prix bien évidemment on ne se pose pas de la même manière sur le plan concurrentiel et donc on fausse complètement complètement le marché et en fait tous les dévoiements que vous soulignez ils sont un petit peu issus de ça on parle des contrats d'entreprise obligatoires ça a été une réglementation alors d'un côté si vous voulez c'est là quelquefois il y a des contradictions la mutualité disait c'est pas normal aujourd'hui que beaucoup de gens ne puissent pas se payer le mutuel pour des raisons de ressources pour des raisons diverses et donc il faudrait qu'on travaille à un système avec les pouvoirs publics pour favoriser la mutualisation des gens de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier d'une couverture complémentaire santé on sait aujourd'hui quand même pour un certain nombre d'entre nous ce que ça coûte si on n'a pas de complémentaire santé quand on est hospitalisé ou des choses comme ça on va faire la cotisation de sécurité sociale à la place alors c'est là c'est là où il y a une bataille forte donc un certain nombre de mutuelles défendaient justement ce plan là en disant il faut et défendent toujours d'ailleurs il faut absolument donner toute sa place à la sécurité sociale parce que c'est ça le système universel or aujourd'hui ce qu'on est en train d'observer c'est qu'on est exactement dans l'inverse exactement à l'opposé effectivement de plus en plus on restreint les budgets de la sécurité sociale au détriment donc d'opérateurs privés dont les mutuelles mais en plus on segmente les populations aujourd'hui alors on a des populations donc qui ben oui n'ont pas de moyens alors donc on a mis la CMU en place très louable très louable parce qu'il y a des gens qui effectivement ne pouvaient pas payer une cotisation et ne se soignent pas et c'est encore le cas aujourd'hui donc la CMU pour les plus démunis très bien sauf qu'après on a dit ben oui mais ceux qui ont un peu plus de ressources ah ben oui il faudrait aussi les aider donc on a fait l'aide à la complémentaire santé vous avez peut-être entendu parler et puis après on a parlé récemment ah ben il faudrait qu'on ait une couverture pour les seniors donc on est en train de tout segmenter les uns après les autres les entreprises d'un côté les actifs mais les retraités pas les mêmes conditions on fait pas la même chose donc là aussi on segmente toujours toujours ce qui fait qu'effectivement tout l'esprit de solidarité qui présidait à la constitution des mutuelles historiquement est en train de disparaître et un certain nombre de mutuelles se battent là-dessus avec les pouvoirs publics mais c'est le pot de terre contre le bois de fer c'est vraiment très 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 difficile et de plus donc il y a la concurrence exacerbée évidemment des assureurs qui eux n'étant pas des sociétés de personnes donc là je disais tout à l'heure il y a des actionnaires des actionnaires pour qui on fait des investissements donc on investit dans une compagnie d'assurance par exemple donc on peut mettre des capitaux parce qu'on a plein de cognos on met des capitaux dans la société mais on entend que ça évidemment que ça rapporte c'est tout l'intérêt mais ceci dit on permet le développement de ces entreprises-là d'une façon énorme ça n'est pas le cas des mutuelles parce que si les mutuelles voulaient vraiment se développer d'une façon considérable ça voudrait dire qu'il faudrait qu'elles fassent appel à des cotisations qui seraient beaucoup plus élevées pour investir des marchés et lutter si possible avec des concurrents comme les assureurs à but lucratif donc vous voyez qu'on a des systèmes qui sont extrêmement complexes qui sont extrêmement difficiles où les pouvoirs publics jouent un rôle très important et je vais en rajouter encore une couche pour parler des directives européennes petit à petit donc vous savez qu'avec tous les problèmes qu'il a pu y avoir à travers le monde notamment les subprimes etc. au niveau bancaire tous les organismes qui peu ou prou touchent aujourd'hui à la finance c'est le cas d'une mutuelle elle encaisse des cotisations elle verse des prestations en espèces financières donc elle touche à la finance donc toutes les organisations financières ont été mises un petit peu à l'index les pouvoirs publics mondiaux ont cherché à réguler peu ou pour ça ils m'arrivent plus ou moins bien ont plus ou moins la volonté de le faire parce qu'il y a aussi beaucoup de lobbies enfin etc. mais en tous les cas donc on se trouve face à une autorité européenne qui produit des textes régulièrement qui toujours selon la mentalité anglo-saxonne considère les mutuelles comme des entreprises à but lucratif comme des assureurs qui n'ont pas le moindre égard à avoir et leur impose des mesures de sécurité des réserves enfin etc. qui obligeraient aujourd'hui les mutuelles pratiquement à faire appel à des capitaux pour pouvoir continuer d'exister et d'exercer leur rôle donc vous voyez les paradoxes dans lesquels on se trouve c'est une véritable folie il y a quand même une chose que vous oubliez c'est que certaines mutuelles ont passé de l'argent dans les services alors attention parce qu'il y a mutuelles et mutuelles non non mais parlons des vrais mutuelles dont je rappelais les caractéristiques tout à l'heure il y a effectivement des mutuelles qui prennent le nom de mutuelles qui ne sont absolument pas des mutuelles qui sont des compagnisations qui sont des faunées de compagnie de l'assurance ça il y en a plein 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 elles ont changé à partir du moment où au départ elles étaient des formes très spécifiques la MGM pour les enseignants les appuyés la massif pour les commerçants artisans etc c'est l'évolution des choses qui a fait que tout ça ça a été supprimé et que les raisons de se réunir une précision sur cette question parce qu'on parlait de 1985 et 1985 est une date historique à plus d'un titre dans le domaine de la protection sociale de la santé de la mutualité et de la sécu c'est qu'à ce moment là si mes souvenirs sont bons le ministre en question s'appelait monsieur René Telade ça doit rappeler des souvenirs à certains et à l'époque les deux grandes fédérations mutualistes avaient engagé une action de façon à ce que le terme de mutuelle soit protégé et respecté de telle façon que ne puissent s'appeler mutuelle que des organismes qui relèvent du code de la mutualité et pas des assurances ce qui a été obtenu malheureusement a été un petit peu contrarié par les lobbies c'est qu'on a fait une distinction entre ce qu'on appelle maintenant les mutuelles santé et les mutuelles assurances d'accord donc ça a semé le trouble bien sûr dans l'esprit des gens et d'ailleurs pour beaucoup de nos concitoyens plutôt que de dire j'ai une complémentaire ils disent j'ai une mutuelle et derrière ce terme de mutuelle il y a justement cette ambiguïté pourquoi je j'ai parlé tout à l'heure de 1985 tout simplement parce que c'est aussi à partir de ce moment qu'on assiste à un véritable recul en termes de remboursement par la sécurité sociale parce qu'il ne faut pas oublier non plus cette dimension il y a bien sûr la question des différentes classes d'âge chacun doit se rappeler je pense parmi nous ici ce qu'avait mis en place l'UGM dans les années 80 ça a marqué pendant des années et des années et des générations dans ce département où une entreprise plus ou moins mutualiste s'est livrée à ce que l'on appelle le dumping c'est à dire que pour enlever notamment du monde notamment dans le secteur des entreprises elle ne facturait pas elle n'appelait pas les cotisations au taux réel de son coût en réalité ça s'est traduit parce qu'on sait c'est à dire ça s'est cassé la figure donc si on additionne ces différents paramètres et surtout le fait que la sécurité sociale par les plans qui lui ont été imposés je précise bien parce que je suis mutualiste mais je suis très attaché à la sécurité sociale parce que c'est véritablement le système solidaire tel qu'il a été conçu on ne comprend rien à ce qui s'est passé et on lui a imposé des reculs dans les remboursements moralité on s'est retrouvé dans les mutuelles confrontées à la difficulté suivante c'était soit ne pas prendre le relais ce qui était possible mais comment ne pas prendre le relais alors que nous sommes dans une société ouverte une société de marché de concurrence effrénée non seulement avec les compagnies d'assurance y compris avec les mutuelles elles-mêmes et oui parce que ça aussi c'est la réalité il y a des mutuelles qui pour rafler une part de marché acceptaient de couvrir par exemple certains types de médicaments etc. donc on est véritablement là dans une espèce de spirale infernale augmentation des cotisations liées au fait des non-remboursements de la sécurité sociale parce que moi je me rappelle de l'assemblée générale je parle un petit peu avec l'expérience de la mutuelle générale de Nice où en assemblée générale on disait et je parle des assemblées générales des années 80-90 nous on paye une cotisation à la mutuelle et on veut être remboursé ce qui sous-entendait bien sûr la prise en charge de ce que la sécurité sociale ne remboursait plus donc on est là dans un véritable cercle infernal et on a du mal à en sortir parce que ça pose le problème ce que soulevaient Jacques tout à l'heure et Jean-Pierre d'ailleurs du seuil pour être pour se mutualiser moi j'ai connu des situations de personnes qui lorsqu'elles prenaient lorsqu'elles arrivaient à la retraite elles n'arrivaient plus à se couvrir sans parler des problèmes supplémentaires de sous de table etc ça je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans la discussion et qui viennent polluer tout ça et par dessus tout ça on a eu le chapeau dans les années 2000 c'est à dire l'application des 3ème directives européennes sur l'assurance et comme l'a très bien expliqué Jacques on est avec l'Europe dans une logique strictement assurantielle strictement assurantielle d'ailleurs les mutuelles de travailleurs mutuelles de France se sont battues pendant des années et des années contre l'application des 3ème directives et puis vint le moment où malheureusement et je dois dire que dans ce combat là les mutuelles se sont retrouvées bien isolées ça je tiens quand même à le rappeler parce que j'ai encore de la mémoire se sont retrouvées bien isolées sur ce combat là et à un moment d'auté comme l'état était pénalisé par la commission européenne fait deux jours où les directives n'étaient pas appliquées c'était sur le gouvernement Jospin mission a été confiée à monsieur Rocard le créateur de la CASG je ne vous présente pas il avait conclu à la transposition immédiate de ces directives donc qui nous a quelque peu défiguré il ne faut pas avoir peur de le dire par rapport au projet initial quand vous dites qu'on nous a imposé qui c'est le on ? c'est le gouvernement c'est pas l'Europe l'Europe a fait pression sur le gouvernement français pour que les directives nous soient imposées juste un mot pour souligner que le vocabulaire n'est jamais neutre on a vu comment le terme mutuel peut être dévoyé mais ici dans cette salle depuis une heure on a envoyé 50 fois les termes sécurité sociale ces termes n'existent plus ça s'appelle l'insurance maladie l'autre jour dans une ville que je connais mal je cherchais pour faire des formalités le bâtiment de la sécurité sociale et j'ai réalisé que les panneaux indicateurs indiquaient par ici l'assurance maladie et sur la façade il y a écrit en gros assurance maladie et ces logos ces termes ont été écrits sur des milliers de bâtiments dans toute la France c'est également sur les logos papier etc l'assurance maladie l'évolution des esprits peut-être bon c'était un point crucial et donc ça méritait je pense effectivement les échanges que l'on a eu simplement je voudrais vous continuer quand même parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire donc vous faire un petit focus sur ce que représente l'économie sociale et solidaire tel qu'on a pu le recenser aujourd'hui alors ce sont ce sont des données qui forcément sont partielles je vous dirai pourquoi après mais en France on a dénombré quand même 221 000 établissements employeurs qui se revendiquent de l'économie sociale et solidaire ça représente 10% des établissements privés de la nation quand même donc il y a quand même un poids certain dans notre société ces établissements emploient 2 400 000 salariés c'est à dire 14% de l'emploi privé français sur le territoire national plus de 61 milliards de rémunérations brutes qui sont versées alors en PACA plus précisément on a près de 17 000 établissements employeurs 8-60% donc entre les associations les établissements enfin etc ça représente quand même une certaine foison beaucoup de secteurs dans le tourisme également le tourisme social enfin etc il y a beaucoup de développement sur ce plan là donc 163 000 salariés en PACA donc 13,5% il y a 30 000 dans les Alpes-Maritimes 30 000 salariés de l'économie sociale et solidaire 134 000 associations donc dans la région 18 000 sont des coopératives 7 000 salariés sont dans les mutuelles et 4 000 dans les fondations dans notre région pour vous donner un petit focus sur les principales familles de l'économie sociale et solidaire alors les emplois type de l'économie sociale et solidaire dans notre région par secteur d'activité dans le secteur des sports et le loisir 60% des salariés de ce secteur là sont des salariés de l'économie sociale et solidaire donc vous voyez une importance assez forte bon on connait tous les associations sportives etc sont toutes en général donc du milieu associatif donc sont répertoriées parmi les acteurs de l'économie sociale et solidaire 58% des emplois de l'action sociale sont aussi dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ça vise l'aide par le travail les ESAP CATF etc l'accueil des jeunes enfants les crèches l'aide à domicile les hébergements médicaux sociaux les EHPAD etc 35% des emplois donc en PACA concernent des emplois répertoriés comme de l'ESS dans les activités financières et l'assurance donc là on trouve les banques coopératives on trouve les mutuelles etc 30% des salariés des arts et spectacles sont aussi des salariés du monde de l'économie sociale et solidaire là aussi on trouve beaucoup le milieu associatif en fait et on trouve 15% aussi pour l'enseignement et la formation donc à travers soit des établissements privés soit des organismes de formation comme celui que je préside alors ces chiffres là il faut aussi relativiser ils sont pas négligeables quand même dans l'économie globale on voit qu'il y a quand même un certain poids et que si on était tous des militants très actifs dans les différentes organisations de l'économie sociale et solidaire on a de quoi faire bouger les choses et je disais donc ces chiffres là sont partiels en ce sens qu'ils ne recensent que les établissements qui ont des salariés or il y a plein d'associations notamment qui n'ont pas de salariés qui ne fonctionnent qu'avec des bénévoles donc si on voulait vraiment focaliser sur ce que pèse l'économie sociale et solidaire dans notre pays dans notre région dans la vie sociale de tous les jours on peut s'apercevoir que c'est un poids colossal et qui n'est pas en reste par rapport à l'économie libérale ou capitaliste donc je pense que ça doit nous interroger et on peut se dire que peut-être parce que je discutais avec l'un des amis dans la salle tout à l'heure qui me disait mais bon quel avenir pour l'économie sociale et solidaire mais je crois que quand on voit ces chiffres là quand on prend ça en compte on se dit qu'il ne faut pas baisser les bras on a vraiment de quoi faire changer les choses et je vais y revenir encore après est-ce que vous avez des interventions des questions autour de ça de ces chiffres c'est pas c'est pas essentiel mais bon est-ce que l'essentiel c'est aidé par l'État ça ah pas du tout enfin pas du tout ça dépend ça dépend ça dépend des secteurs ça dépend des secteurs il y a il y a des secteurs qui ne reçoivent absolument rien de l'État moi je vais vous donner l'exemple de l'association que je préside il n'y a aucune subvention on ne touche aucune subvention le fonctionnement de l'association il se fait par réponse aux appels d'offres qui sont lancés par les pouvoirs publics et notamment le conseil régional qui a compétence pour administrer tout ce qui est la formation continue dans les régions qui détermine en fait les axes alors là on ne sait pas encore très bien comment il le fait avec qui il le fait ni pourquoi il le fait mais en tous les cas donc il détermine des axes de formation des programmes de formation et il lance un appel d'offre qui veut répondre répond et après en général c'est le lieu disant qui remporte donc on est dans une structure quasiment commerciale quasiment commerciale avec des soumis à la concurrence parce que nous on est une association on se revendique de l'économie sociale et solidaire dans nos enseignements ou dans nos formations on essaie de distiller un esprit citoyen un esprit participatif un esprit d'acteur de sa propre formation etc. c'est un véritable accompagnement qu'on propose bon à côté moi je connais plein d'organismes de formation qui ne voient que le terroir caisse à côté et puis voilà les stagiaires ils viennent ils sont formés ils suivent ils ne suivent pas ma foi c'est pas c'est pas notre affaire voilà je sais pas si ça va changer parce que ça fait écoutez moi ça fait au moins 5-6 ans qu'on en discute au conseil régional dans les plus hautes instances avec les plus grands politiques etc. qui sont soumis aussi à des règles européennes parce que là aussi on a une réglementation qui vient aussi caler tout ça et je peux vous dire que je suis pas si sûr que ça que demain ça va changer et d'ailleurs actuellement on y est confronté parce que des organismes comme les nôtres sont considérablement menacés tout simplement parce que l'exécutif actuel au conseil régional a décidé de cibler des formations sur certains aspects considérant que tout ce qui est l'apprentissage de la lecture du calcul enfin etc. tout ça ça n'a rien à faire dans la formation professionnelle sauf que si les gens savent pas lire savent pas écrire savent pas compter ben ils trouveront où de l'emploi où donc ça et ça le conseil régional dit mais c'est pas c'est pas notre affaire ça c'est l'affaire de l'état qui doit faire sa bienfaisance qui doit s'occuper à travers l'éducation nationale etc. ah oui mais sauf que c'est pas fait sauf que on réduit les budgets dans tous les sens dans tous les ministères et donc derrière ben je sais pas comment on fait moi moralité là je peux vous dire qu'on est en train de se préparer une catastrophe une catastrophe par rapport à toute une population jeune qui a les plus grandes difficultés pour accéder au savoir et à et à la connaissance voire au diplôme il y a l'apprentissage on veut développer l'apprentissage très bien moi j'ai rien contre mais ça n'est pas que la seule loi il y a des gens qui peuvent pas aller dans l'apprentissage bon tout le monde ne peut pas aller là-dessus donc moi je je vous garantis que dans quelques mois quelques années allez on va avoir une véritable catastrophe sur le plan de la formation professionnelle pour des jeunes et comme le chômage ne s'arrange pas je vous dis pas donc les difficultés qu'on va avoir moi au titre de président de cette association j'ai rencontré un certain nombre d'élus et de maires et certains maires me disent mais oui c'est une catastrophe parce que ces jeunes là que vous accompagnez aujourd'hui demain ils vont être désirés on va les retrouver dans la rue etc donc ça va poser des problèmes sociaux extrêmement graves dans les mois et années qui viennent ça je pense qu'il faut voilà il faut le savoir alors après pour revenir sur les questions subventionnement c'est vrai qu'il y a des des associations notamment etc qui fonctionnent et pour certaines essentiellement avec des subventions bon certaines c'est justifié d'autres je pense que ça l'est moins enfin bon en tous les cas plus ça va plus on voit que les budgets se contractent aussi d'une manière considérable il y a je ne sais combien d'associations qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'ont plus de financement donc c'est aussi des phénomènes de socialisation qui vont disparaître je pense qu'il faut qu'on soit vraiment conscient de cet aspect là sans jouer le catastrophisme mais il me semble qu'un certain nombre d'organisations jouent un rôle social donc essentiel dans la société et je crains qu'on ne fasse beaucoup de classe aujourd'hui qu'à la dimension financière économique qui est vraiment privilégiée donc là aussi je pense que les uns et les autres comme citoyens on a une véritable responsabilité qui nous est posée et donc il faut qu'on en tire les conséquences et les conclusions les uns et les autres là où on est présent là où on peut se faire entendre oui je voulais préciser quand même je suis administratrice d'une association de Nice qui a 400 salariés c'est évident que dans le cadre de la réinsertion sociale c'est évident que ces associations elles fonctionnent avec des financements publics qui fonctionnent avec des appels d'offres c'est vrai de plus en plus malheureusement on nous met en concurrence les uns avec les autres pour savoir qui va le moindre coût c'est pas forcément le meilleur service c'était ça que je voulais préciser parce qu'il n'y a pas que les mutuelles il y a énormément d'associations qui ont ce rôle social et qui est une soupape de sécurité pour l'Etat donc je ne pense pas que ça va disparaître parce que l'Etat ne peut pas s'en passer quand il n'a pas envie de faire quelque chose lui-même on en parle maintenant pour les réfugiés on en parle pour plein de domaines l'Etat se délègue le travail à faire dans les associations de ce type là qui ont une empathie une humanité que n'ont pas les pouvoirs publics bien sûr très bien je vous propose de passer la question excusez-moi pourquoi depuis 30 ou 40 ans l'apprentissage fonctionne si mal en France alors que ça fonctionne très bien dans trois autres pays que je connais bien c'est-à-dire la Suisse l'Autriche et l'Allemagne à votre avis ça tient à quoi ? ça c'est une question micro je ne sais pas quoi vous répondre oui je pense qu'il y a des mentalités après après je pense qu'il faut faire attention à un autre point qui me préoccupe toujours on met beaucoup en avant la réussite de l'Allemagne notamment c'est en dernier sur ce plan de l'apprentissage enfin etc enfin nos dirigeants en tous les cas nos dirigeants voilà et je pense qu'effectivement il faut y regarder d'un petit peu plus près parce que en même temps qu'on entend qu'il faudrait qu'on se calque tous sur les systèmes justement de nos voisins en même temps si on y regarde bien si on y regarde bien il y a aussi de sérieuses difficultés de sérieuses difficultés même y compris en termes d'emploi etc parce que après par exemple en Grande-Bretagne il y a très peu de chômage en Grande-Bretagne je crois que ça très souvent on explique mais en Grande-Bretagne vous allez signer un contrat le matin on vous dit on vous rappellera dans la journée pour voir si on a besoin de vous et puis on téléphone on a besoin de vous une heure vous venez bon ces gens là ils ne sont plus au chômage c'est bien ça moi je pense que là effectivement les exemples alors moi je n'ai pas vraiment de réponse sur la réussite sur la pas réussite je ne sais pas après effectivement il y a des j'entendais à l'instant il y a des mentalités il y a des approches qui peuvent être différentes mais je pense que l'Eldorado je suis très dubitatif pas que de l'Allemagne je parle de l'Asie c'est de l'Autriche là j'ai pris oui oui je vois bien les Islènes alors je ne sais pas très honnêtement je ne sais pas du tout à quoi ça peut dire vous avez deux réponses je ne sais pas moi j'en ai aussi la première réponse la dame l'a dit c'est la mentalité je vous donne un exemple j'étais enseignant dans l'éducation nationale pendant plus de 30 ans quand on faisait un conseil d'orientation et j'ai proposé pour certains élèves un apprentissage pour faire un CAP on m'a dit mais ce n'est pas une orientation ça en dit long c'est à dire c'est mal considéré c'est de l'échec pas du tout en Suisse ni en Autriche ni en Allemagne et apprendre un métier ce n'est pas un échec ça c'est la première raison et la deuxième c'est au niveau de l'investissement des patrons les patrons en Allemagne en Suisse et en Autriche ils s'investissent dans le long terme ils savent le type qu'ils forment pendant 2-3 ans dans leur entreprise ils connaissent ça de l'intérieur ça coûte des sous mais après ils ont des gens compétents voilà 2 raisons que je connais bien j'en suis sûr je crois que à propos de la formation professionnelle je parle surtout pour ce qui concerne les travaux manuels pendant des années on a dévalorisé le métier manuel moi-même qui ai une entreprise du bâtiment je prenais régulièrement des stagiaires par exemple il y a le lycée Pierre-Sola l'année dernière en maçonnerie il n'y avait que 7 élèves par contre en architecture en tout ce que vous voulez toutes les autres sections c'était plein bon ils ne pouvaient pas faire de stage parce que les architectes ne voulaient pas de ces élèves etc mais ça pose un problème c'est parce qu'on a dévalorisé le métier manuel surtout le métier du bâtiment on disait toujours ça c'est les métiers d'immigrés c'est pas pour nous etc et y compris les enfin je parle ceux d'origine l'immigration troisième génération qui refusent de travailler le bâtiment parce qu'on dit le grand-père le père il a travaillé là-dedans c'était un travail d'esclave etc on a dévalorisé le métier et en même temps c'est un beau métier je veux dire si on redonnait goût à tous ces métiers manuels on aurait moins de problèmes de formation regardez les comment ça s'appelle les formations professionnelles pour adultes ils ont des grosses difficultés de recrutement et pourtant il manque des emplois je peux vous dire que dans le département dans le bâtiment on fait venir vous voyez polonais roumains capverdiens il manque il manque de la main d'oeuvre de la main d'oeuvre qualifiée je crois qu'en fait ce qu'il faut réfléchir c'est que au-delà des mentalités et autres parce que quand on prend après tout les pays dont on vient de citer y compris le nôtre les mêmes causes les mêmes causes ont les mêmes effets ou inversement c'est à dire qu'aujourd'hui même des pays comme l'Allemagne ou les pays nordiques souvent qu'on nous cite en exemple l'exclusion est quand même présente effectivement par des artifices donc en fait ce qu'il faut regarder par rapport à nous et autres c'est la finalité finalement de l'économie et la particularité notamment de notre pays en France c'est que très vite très très vite le capitalisme français en tout cas a su s'adapter et surtout c'est orienté vers un capitalisme financier c'est à dire que toute la question de la production etc et tout a fait que pendant des décennies on a liquidé y compris les pans entiers de l'économie française le textile la métallurgie alors qu'aujourd'hui on est obligé d'importer parce que donc je pense que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue c'est pour faire un peu écho à ce que dit Jacques sur l'économie sociale la finalité c'est à dire qu'aujourd'hui voilà effectivement quand on considère un certain nombre d'aspects non plus comme des droits non plus comme des opportunités mais comme des coûts à ce moment là ben voilà si on fait le pendant on a discuté tout à l'heure des mutuelles mais sur la santé aujourd'hui dans notre pays par les bien-pensants y compris la cour des comptes la santé dans notre pays considérée comme un coût et non plus comme un droit ou un accès à la santé pour tous et donc du coup en financiarise y compris tous les pendants de la société et à tous les niveaux donc ce qui compte c'est la rentabilité voilà et aujourd'hui on parlait des mutuelles d'entreprise etc et tout mais il faut savoir qu'y compris avec l'accord national interprofessionnel qui nous a été imposé ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement il n'y a plus liberté des personnes de choisir leur mutuelle qu'aujourd'hui quand les patrons sont effectivement décideurs mais avec les partenaires sociaux parfois il ne faut pas non plus le négliger qu'est-ce qu'on va regarder on va regarder le rapport prestation cotisation et qu'aujourd'hui notamment les mutuelles d'entreprise et les accords d'entreprise dans le cadre de l'ANI par exemple ce sont des outils pour déstructurer financièrement y compris la protection sociale solidaire nationale parce que tout ça a été accompagné d'exonérations de taxes de cotisations sociales etc etc à partir du principe et là aussi on voit bien que c'est un moyen dérivé mais ça a été dit par exemple aujourd'hui on sait qu'en France il y a un énorme problème de pouvoir d'achat de salaire en utilisant un avantage comme celui-là c'est-à-dire donc une mutuelle dont le patron lui participe effectivement à hauteur d'eux etc etc mais pour eux ça leur évite d'augmenter les salaires parce que c'est un avantage finalement donc voilà on est en train donc tout ça pour revenir sur quelle finalité donc peu importe les mentalités c'est vrai que bon après la mentalité on va dire germanique n'est pas sans doute la même que celle des pays latins etc sans doute mais je crois que en tout cas il y a un trait d'union c'est que tous ceux qui sont dans la finance et tous ceux qui veulent entreprendre effectivement des profits tout ça et tout là les nationalités les mentalités à mon avis il n'y a pas de spécificité s'il y en a une c'est combien de fric je vais gagner à un moment donné dans le plus court délai c'est ça la question juste pour dire un mot sur ça il y a aussi parler de mentalité mais il y a aussi une mentalité patronale qui est totalement différente entre la mentalité allemande et la mentalité française les français par exemple délocalisent ils envoient les entreprises on a perdu un tas d'entreprises pour aller en Irlande où on fait un dumping fiscal absolument phénoménal en Allemagne on délocalise juste les pièces détachées par exemple on fait fabriquer à l'étranger surtout en Pologne mais on monte tout en Allemagne c'est à dire qu'on protège le salaire allemand les salaires et d'ailleurs en particulier on pourrait parler du salaire c'est indréscendable le salaire français à côté le salaire allemand mais c'est ahurissant c'est du simple double et ça n'empêche pas les Allemands de vendre quand on vend une Mercedes le type qui achète une Mercedes au Venezuela au Cameroun ou n'importe où il regarde pas le prix il achète une Mercedes tandis que nous nos voitures que l'on fait fabriquer en Roumanie etc. etc. on est confronté avec la Kia c'est là notre problème on n'a pas la qualité nos investissements les patrons ne voient que simplement l'argent gagner le plus vite possible mais c'est tout il ne regarde pas le reste les Allemands n'ont pas du mieux je vous propose je vous propose qu'on revienne peut-être à la fin parce que oui je vais couper un peu sur un certain nombre de points c'est dommage parce que le débat est riche donc simplement faire un petit focus mais très très rapide et je vous propose qu'on n'aille pas trop sur les questions sur ce plan là c'est donc une évolution quand même importante qu'il faut souligner avec la publication donc d'une loi en juillet 2014 donc qui s'appelle la loi Hamon et qui apporte quand même un certain nombre d'éléments en ce qui concerne la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire et sa place dans notre société française donc il y a toute une structuration qui s'opère par la loi l'idée en fait qui est recherchée à travers ça et qui est défendue en tous les cas par l'économie sociale et solidaire dans son ensemble c'est peu ou prou d'aboutir dans les années qui viennent à une assimilation à une chambre consulaire vous voyez on a aujourd'hui donc une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire dans chaque dans chaque région on a une structure assuron nationale avec des regroupements enfin etc mais aujourd'hui même si la loi reconnaît donc cette force de l'économie sociale et solidaire comme une composante en fait de la société française elle ne lui a pas encore donné complètement ses lettres de noblesse en l'assimilant enfin ou en lui donnant le même statut que les chambres les CCI par exemple les chambres de commerce ou la chambre des métiers ou la chambre d'agriculture qui sont des organismes consulaires c'est à dire qu'en fait il y a une association donc entre l'état et ces organisations là pour concevoir en fait les grandes orientations économiques ou du secteur donc l'idée est là de continuer à creuser donc ce qui permettrait de donner quand même une puissance supplémentaire on pourrait dire donc à l'économie sociale et solidaire dans les territoires donc bon tout ça ça se fait avec de nouveaux outils financiers qui sont proposés pour le développement de l'ESS enfin etc donc il y a beaucoup de choses sur ce plan là mais comme je ne veux pas trop tarder je vous renvoie sur ce plan là sur le site de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire donc en PACA qui est facilement accessible qui est très complet et qui vous permettra de vous imprédier pour ceux qui sont intéressés en tous les cas sur ces points là de la même manière en fait que les chiffres dont je vous ai donné quelques extraits tout à l'heure sont issus donc d'un panorama annuel qui est fait par les chambres et qui est aussi à disposition publique sur le site internet ou sous la forme imprimée donc vous pouvez les demander à la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire PACA sans aucun problème alors vous dire quand même que donc on essaie de structurer dans notre région cette réalité de l'économie sociale et solidaire donc à travers une chambre qui prend de plus en plus de poids qui organise un certain nombre de manifestations au plus près du terrain et c'est bien la vocation de l'ESS que je le disais tout à l'heure d'être à proximité des personnes donc on est en train de mettre en place des délégations dans chaque département donc qui permettront justement d'organiser des soirées comme aujourd'hui des petits déjeuners sur un thème ou un autre enfin etc qui peuvent intéresser les entrepreneurs de l'ESS qui peuvent les aider même dans leur démarche fiscale juridique enfin etc donc tout ça est en train de se mettre en place et de se structurer donc petit à petit on essaie de le travailler avec les différentes instances alors revenir quand même sur quelques points parce que c'est je vais prendre peut-être quelques minutes supplémentaires mais bon c'est pointé quelques forces quelques faiblesses quelques contraintes quelques contradictions bon c'est c'est venu un petit peu dans le débat enfin c'est venu même pas mal dans le débat je crois que pour répondre en fait aux préoccupations aux inquiétudes aux inquiétudes en fait des uns et des autres moi je voudrais dire que la la crèche PACA a organisé à plusieurs reprises des forums où elle invitait une quantité de gens de jeunes de tous les réseaux enfin etc et je peux vous dire que j'ai été extrêmement rassuré et même surpris de l'investissement en fait des jeunes générations dans la quête du sens de l'économie et donc sur ce plan là c'est tout à fait intéressant parce que il y a beaucoup beaucoup d'initiatives bon on entend souvent parler de start-up de trucs comme ça mais il y a des petites entreprises qui se font à deux ou trois jeunes qui sont en quête de sens qui abandonnent même des métiers confortables pour aller s'investir qui dans l'écologie etc donc parce qu'ils sont en quête de sens ils voient bien que notre société elle fonctionne un peu de travers quoi et donc moi sur ce plan là je trouve que c'est vachement rassurant parce que ça montre que quand même même si des militants anciens comme moi ou certains d'entre vous quelquefois peuvent être atteints par le découragement parce qu'on se dit mais bon qu'est-ce que c'est que ce monde et qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on peut y faire devant ces puissances internationales et bien je pense que là il y a des réponses il y a des gens qui sont prêts à s'investir qui travaillent et voilà et moi je pense que là il faut qu'on ait un travail considérable sur le développement de la militance de la participation essayer d'accompagner autour de soi les uns et les autres ne serait-ce que vous voyez bon je ne sais pas si ce que je vous ai dit vous a apporté quelque chose ou pas j'espère mais si ça vous a apporté quelque chose si vous êtes en capacité de l'essaimer autour de vous autour de vos enfants de vos proches enfin etc c'est ça qu'il faut qu'on fasse tout ça qu'on soit vraiment déméditant parce qu'autrement on se fera bouffer complètement en fait par cette volonté où quelquefois je trouve que les pouvoirs publics sont un peu complices pour ne pas dire bon voilà bon mais bon bon très bien alors par contre par contre donc des difficultés aussi parce que je pense que on peut être critique par rapport à la société on peut être critique par rapport à notre environnement on peut être critique par rapport à tous ces tous ces gens qui ne cherchent que la lucrativité et l'enrichissement personnel mais en même temps il faut qu'on balaie aussi devant notre porte quoi moi je quelquefois je me suis effaré quand je vois je ne sais combien d'associations qui sont dans leur précaré qui travaillent dans leur coin mais qui ne veulent surtout pas communiquer avec le voisin qui peut-être pourrait apporter quelque chose de plus et là on a un travail considérable à faire je vous disais quelques chiffres tout à l'heure mais vous vous rendez compte si toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire étaient capables de s'allier entre elles de conjuguer leur savoir leur savoir-faire leur savoir-être enfin etc sur le terrain mais on mettrait en échec je pense le capitalisme je pense qu'on mettrait en échec et j'en suis absolument convaincu parce qu'il y a des forces et l'être humain je pense est toujours d'abord en quête de sens d'abord c'est sa valeur essentielle donc alors certaines difficultés donc c'est compliqué je disais en entrée aussi en introduction tout à l'heure la démocratie la démocratie c'est un vrai challenge aussi pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire il y a une course aujourd'hui à la taille il y a une course à la taille parce qu'il y a des raisons financières il y a des contraintes juridiques enfin etc qui font que quelquefois on ne peut plus rester tout seul là tout petit quoi il faut qu'on se développe mais est-ce qu'on est capable quand même en se donnant ces moyens et ces forces et cette dimension de rester toujours et de privilégier la proximité la relation humaine avec chacun et chacune je pense que ça c'est la caractéristique majeure et il faut que chacun et chacune dans les différentes structures soit vraiment acteur soit acteur soit pas simplement consommateur donc là on a vraiment des défis considérables mais il faut que les organisations se remettent en cause aussi parce que la délégation c'est tellement plus facile je ne sais plus qui disait tout à l'heure les assemblées générales de banques enfin etc bon il y a peut-être plein de monde quelquefois mais bon personne ne comprend forcément ou n'ose prendre la parole ou ne peut prendre la parole et les décisions ne se prennent pas dans des assemblées générales elles se prennent dans d'autres sphères etc et ça il faut qu'on les prenne garde tous les uns et les autres parce qu'on décrédibilise complètement finalement le fondement même de ce qui fait notre nature profonde voilà écoutez je ne veux pas abuser plus de votre temps je crois que j'en ai déjà été un peu long simplement je vous conseille si vous avez envie d'aller plus loin le bouquin d'un excellent économiste que certains que vous vous certainement connaissent qui est vraiment spécialiste de l'économie sociale et solidaire il ne me rémunère pas je vous dis tout de suite je ne touche pas de commission ni rien il s'appelle Philippe Frébeau c'est un grand éditorialiste et fondateur du magazine Alternative économique qui a une approche que je partage en beaucoup de points et que j'ai développé ce soir et il a écrit un bouquin qui s'appelle La Nouvelle Alternative vraiment je vous le conseille si vous avez envie de continuer votre réflexion et de travailler et je vous remercie de votre attention merci 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 merci